Ok, reviens là ! Voilà ! Ça te touche ! Reviens là, je t'ai chi ! Et je vois ce gros chien de la casse tout en haut là-bas là. Sérieux, t'as tué Ace ? One Piece va... ...vitsuzai-suru ! Ok yo les gars, c'est Beyond Pourcent. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 61 de l'Aventure Sur Blocks Free. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, je vais devenir l'homme le plus fort du monde. Barbeau Blanche, oui ! Enfin c'était l'homme le plus fort du monde, mais il reste quand même... C'est un perso tu vois, c'est un empereur. Tu sens la puissance dans ses coups. Donc voilà, ça fait plaisir de faire ce perso. Parce que franchement, c'est un des persos de One Piece les plus emblématiques. Donc pour ce faire les gars, il va falloir manger le Quake. Le masteriser, voir ce que ça donne en V1. Et une fois masterisé en V1, le passer en V2. Parce que j'ai vu qu'il avait l'air d'être vraiment pas mal en PVP. Vraiment. Moi j'ai pu oublier la Vicento aussi. Mais ouais son arme, on va la tester, on va l'acheter déjà. La passer en V2. Donc les gars, bien sûr, abonnez-vous et likez. Allez, ça fait trop plaisir quand vous likez sur la vidéo Zoro 3000 likes. Donc les gars, c'est incroyable. Continuez les gars, je vous jure, ça fait trop plaisir. On va pas s'attarder trop sur ça. On est parti. Outfit, barbe blanche. C'est parti. En ce moment sur la chaîne, on est vraiment dans l'arc Marineford. Là j'ai remarqué à l'épisode d'avant, on a fait... On a fait... À l'épisode d'avant, on a fait Marco, la barbe blanche dans les épisodes d'après. Bref, 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 bref. Barbe blanche qui débute dans la piraterie. Non, non, non. Il a quand même Farik Roger comme un fou dans cette tenue. Donc allez, c'est parti. J'achète des trucs à l'aveugle. Ça ne veut pas s'afficher. Imaginez, il me carotte là. C'est des trucs de fou que j'achète là. Moi j'ai quelqu'un, on adore le risque. On adore le risque. On adore le risque. Yes sir. Est-ce que vous êtes prêt à voir barbe blanche débarquer sur Marineford ? Oh, je suis trop content de faire ce perso. En vrai, je suis trop content. C'est parti. Eh bien, les voici les amis. Edward Newgate Prime. Franchement là, non mais là les gars, je crois que c'est le perso le plus puissant que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ah non, il y avait Luffy. Il y avait Luffy à vie. Vas-y Luffy. Vas-y frère. Il me faut une cape. Il évite son dos là. Allez, c'est parti. On va se battre. Attendez, ça va le battre au point. Bam. Bam. Il faut ma Bicento là. Et tu vas me donner ta cape, même si je l'ai déjà. J'ai juste envie de le frapper le coup. Ok, c'est celle-là. Magnifique. Voilà, là on est clean. Là, on est clean de fou. Juste avant, hop là. Oh là là. Petit portal permanent. Incroyable. On va aller buy la Bicento. Je pense qu'il avait la Bicento avant d'avoir son fruit quand même. Pas sûr. Mais c'est parti. Oh, jure. Mais c'est quoi ce ? Allez, allez. On va pas juger les persos des gens. Oh, Bicento. On a le magnifique Bicento là. Alors qu'on la mette en V2. On va essayer de la monter. Mais il a magma. Tu fous de moi ? Oh, jure. La dernière attaque, c'est comme la massue. C'est vraiment la même chose quoi. C'est bon. On a la Bicento. C'est bien carré. Mais maintenant, il nous faut son fruit. Le fruit du Quake. Est-ce que je vais avoir de la chance ? Edward Newgate. Il a trop de flow ce mec. C'est pas possible. Allez, Yoles. C'est parti. Random. Oh, Flame. Jure, Ace. Ça se trouve, c'est lui qui a donné le fruit à Ace. On ne sait pas. Bon, on va le storez. Jure, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? C'est dans les bois. Attendez, je ne sais même pas si j'ai le Quake. Allez, allez. Allez, dis-moi que je l'ai. Je l'ai pas. C'est une blague. Je n'ai pas le Quake. Ok, c'est bon. J'ai enfin trouvé quelqu'un. Merci à Tonnerre. Quake. C'est bon, il n'y a personne. Maintenant, je suis tout le temps à 3-6. Unstore. Bam. Mange-le. Gura Gura no Mi. Hit. Magnifique. Ouh, là, on est bien. On a 4 moves. Ouh, là. Quake Punch. Mais c'est hyper stylé, ça. C'est hyper stylé ce qu'il a dans la main, le garçon, là. Bam. En vrai, il est pas mal, hein. En vrai. Laissez-moi tester sur ce mob. Bam. 2800. Ok. Mouais. Mouais. Et le cooldown est plutôt long. Ok. V2, ça sera grave mieux. J'espère, hein. Ok. New skill. Quake Wave. Ok. Toujours la même boule dans la main. Oh, là, oui. La petite projectile. Les dégâts, bon, pas foufou. Normalement, eh, c'est censé être un fruit, ça doit faire masse dégâts. Le fruit du tremblement. Ah oui, le haki. Mais écoute, le rouge. 350. Waouh. Bon, du coup, les gars, likez, hein. Vraiment likez. De toute façon, la couleur rouge me servira, je pense, pour d'autres persos. Mais vraiment... Ok, bam. On a des titres pour une couleur. Voilà, rouge. Magnifique. Ok, c'est beau, je regarde pas. C'est beau, c'est beau. C'est clean. En plus, je crois que c'est une couleur légendaire. Et toi, tu vas mourir, mon gars. Et voilà. Quake érupte. On va tester sur ce civisme. Je t'ai crié dans mes oreilles. Je te tape, moi. Je suis barbe blanche. Oh. Oh. Mais ça, normalement, ça, c'est pas les séismes, ça ? Ah non, les tsunamis, c'est la dernière. Ok, l'ultime. Allez, tiens. Viens là, toi. Viens là, viens là. Bam, bam, bam. Des gros punch. Bam. Ok, ok, ok. J'espère que la Vicento V2, les gars, ça sera... Il y aura du haki et tout. Oh, je pars trop loin. Je sais pas pourquoi, mais on sait jamais. Et pour finir, on va voir la range de la Quake Wave. Mais bien sûr que ça va giga loin. Mais bien sûr. Et bam. Voilà, pourtant, un gros coup de coup. Comme Waden, il s'est pris dans sa tête, là. Ok, new skill, du coup. Le dernier skill. Dual Tsunami. Ça, ça fait plaisir. En fait, pour l'instant, le fruit est assez simple. En même temps, c'est une V1, donc c'est normal. Allez, pistole billionnaire. Ou tu vas avoir mal. Ok. Yes. Oh, 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 oh. Ok, ok. Oh, 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 oh. Les dégâts, j'aime bien. Ok, ça a touché toute la planète. Ouais, je t'ai pas fini. Ah ouais, ça, ça peut être pas mal en PVP, ça. Je peux le faire de n'importe où. Il a deux énormes vagues qui arrivent. Et par contre, le petit cooldown, là. Je pense que ça peut être pas mal, ça, en V2. Du coup, go monter la Vicento. On va arriver avec les stats pour la Vicento, bien sûr. Et bam, on va l'améliorer, bien sûr. 25% de dégâts. Oh, on a déjà un nouveau move, ok. Windbreaker. Oh, ben je jure. Mais eux aussi, ils sont la Vicento. Bon, là, pour l'instant, c'est que du vent. Voilà, parti. Ok, ils jettent un truc. Oh, pas mal, les dégâts. Premier move, on avait ça. Deuxième move. Oh, ça va, en fait. 3000. 3000, c'est correct, hein. Sachant que je n'ai pas beaucoup de mastery et que je n'ai pas du tout le max en sword, c'est vraiment correct, en fait. Ça a l'air d'être pas mal. On va essayer de la V2. Je te conseille de changer de serveur jusqu'à le trouver. Bon, ben, on va changer de serveur jusqu'à qu'il y soit, hein. Il est là, 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 il est là. Il est là, il est là, il est là. Arrête de bugger, toi. Arrête de bugger. Ne despawn pas, je t'en supplie. Viens, viens là, viens là. Je n'ai pas vu le nombre de serveurs que j'ai fait. Ok, ok, je le sens, je le sens. Il y a quelque chose qui s'éveille en moi, les gars, wesh. Les gars, l'arme blanche a débloqué son Akibéro 1. Allez, là, on va bien le frapper avec la Bicentou. Let's go. Ok, qu'est-ce qui s'est passé avec ma Bicentou ? Olalala, regardez-moi ce flow. Ça, c'est un flow pour aller taper Roger, ça. Quakes faire, c'est devenu quoi ? Mais c'est la même chose, je crois qu'il faut que je me resette. Ah non, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Du coup, Wing Breaker, c'est devenu... Ok, c'est devenu un peu comme la... Vous voyez l'épée là, l'épée de Zoro là ? Et la Quakes Faire ? Elle est beaucoup plus grande. En vrai, je pense que c'est viable en PVP. Et ça se recharge beaucoup plus vite aussi. Je tape les gens pour vivre. Je casse les armes tellement je suis puissant. Je suis puissant. Je suis puissant. Je suis puissant. Du coup, on se retrouve maintenant en l'awakening du Quakefruit. C'est parti. Ok, du coup, c'est parti. Premier Red Quake de toute ma vie. Oh, c'est beau ! Petite ville, petit village avec 1, 2, 3, 4 personnes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui habite aussi là-dedans. C'est quoi ça ? C'est quoi ce bruit de con là ? Non, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui habite là-dedans. Et ce qui est bien du coup avec le Quake, c'est que je peux faire mes Tsunamis et ça couvre absolument toute l'île. C'est génial. Je vous jure que les gars, Quake, c'est clean. Je vous jure qu'il y a moyen de faire des combos avec la Vicento, pardon. J'ai dit Quake, je crois. Oh, la dernière île. Oh, c'est pas Marineford. C'est étonnant. C'est étonnant que ça soit pas Marineford. Mais si ! Peut-être que c'est Marineford avant qu'elle soit construite. Wesh, wesh, wesh. Mais arrêtez de me faire tourner, les prières. Allez, allez, allez. On les tape, on les tape. Wesh ! Mais c'est une dingue de nous éjecter comme ça par contre. Qui reste ? Là-bas, toi ? Toi, t'es sûr ? Ok, let's go. Oh, le Red Quake, le tout premier. Ouais, ça va, il est easy. Juste, il faut faire gaffe parce qu'ils peuvent nous expulser dans l'eau avec leur attaque de Quake. Et du coup, le premier move, il était le Quake Punch. Il va pas très, très loin. Est-ce que ça va s'améliorer ? Ascension. 1000. Je les ai. Strongest one. Les Z-Ability. C'est parti. Du coup, Quake Punch. Oh, ça a changé. C'est plus un Punch maintenant. C'est quoi, ça ? Hein ? Ok. Wesh ! Wesh ! Oh, la dingue ! Non, mais ils aiment trop faire des attaques cinématiques maintenant. J'ai compris. J'ai compris ça à partir du Phoenix. Bam ! Ouf ! Oh, la, 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 les petits bruits et tout. Non, je kiffe. Et du coup, combien ça fait de dégâts ? Oh, 1400. C'est correct. C'est vraiment correct. Ok, sachant que je l'ai masturé que 167. Donc, il y a moyen que ça monte dans les 4000, peut-être, de dégâts. Il y a moyen de faire des trucs de fou avec, je pense. Yes, sir ! Bon, par contre, la stamina, ça va pas trop, là. J'ai peur pour le PVP, mais bon. Ok. 3000. C'est bon. Le X. OMG. Aircrusher. Ça donne quoi, juste comme ça ? Oh, shit ! Oh, non, non ! Oh, il a évolué, là. Waouh ! La range de zinzin ! Moi, ça fait de dégâts. Ça fait du 3400, ok. Bon, bah, go prochain move, là. Et ça va très, très loin aussi. J'avais oublié de vous le dire, mais ça va très, très loin. Ok. C'est bon. Waouh ! Le prix de ce fruit est vraiment élevé, hein. J'ai regardé sur le wiki, regardez. Du coup, on unlock le troisième move, le C, pour 5000. 5000. Qu'est-ce que ça donne ? Le C, du coup, spatial, Shockwave. Oh, alors là. C'est pas un truc de fou, ça, hein. Ok. Il charge ça, comme ça. Et en A, O, E. Avant, la range a été vraiment ridicule. Attendez, je vais le refaire. Ça trouve, je peux le charger, je pense. Si je le fais en hauteur. Non, c'est toujours la même range. Pour le dernier move du Quake, le Tsunami. Les gars, c'est bon. La technique finale de Edward Newgate à 8000 fragments, les frères. 8000 fragments. Le Tsunami était avant un dual Tsunami et Tawakened. Et vous savez ce que ça veut dire. Waouh, ils sont dépassés des années, les gars. Wesh. Même si je suis devenu vieux, les gars, j'ai débloqué une nouvelle technique. La Seekwake. C'est parti. On va voir si ces 40 ans ont payé. Ok, c'est parti. Wesh. Ça fait des dégâts directs. Et en plus, ça rajoute les dégâts de la vague. Attendez. Seekwake. Parmi 3000 comme ça. Et en plus de ça, il y a 4 vagues qui arrivent. 5600 de dégâts. Je n'ai même pas max le freeze. Il y a du monde ici, là. Mon objectif, je vous rappelle. Un kill avec le build. Et après, on pourra se fight contre mon adversaire qui vient d'arriver à Marineford. C'est parti. Yes. Yes. Ok. 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 Yes. Bah les barbe blanche fight dans les airs. Je ne sais même pas si barbe blanche, il a le guepot. On fait des fights dans les airs. Yes. Ça touche aussi. Attention. C'est pas le hack depuis le début. C'est une blague. Yes. Ok. Reviens là. Voilà. Ça touche. Reviens là, je t'ai dit. Il va prendre la fuite. Reviens là. C'est le genre de mec comme toi qui tue des airs. Viens là, je t'ai dit. Il est ouf. C'est ouf, il veut prendre la fuite. Je ne sais plus de quoi monter. Il en profite bien sûr. Voilà. Reste au sol. Voilà mon gars. Prends-toi des petites secousses là. Voilà. Allez, allez, barbe blanche. Vite V4. Allez, redonne-moi de la stab. Redonne-moi de la stab. Redonne-moi de la stab. Yes. Yes. Oh, il a quitté. Mais pourquoi il me touche lui ? Comment il m'a touché lui ? Nice. Pas si grave, t'inquiète. Ok, yes. Bon, lui ça compte pas. Lui bug comme un... Lui m'a fait bugger comme un chacalou. Allez les gars, mon crâne il chauffe. Ok, on est parti. Ok, reviens là. Tu veux t'échapper ou quoi ? Oh oui ! Let's go 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 ! Les gars, le One Piece. Le One Piece, il est réel. Il est réel les frères. Mais faut pas être trop succédé parce qu'il y a encore Kaninou à combattre. Donc je vais pas le dire encore. Mais frères, c'est réel ! 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 C'est au moins. Chaud. Oui ! Oh, c'est l'hécatong ! C'est l'hécatong ! Taille de là. Taille de là. C'est bon, je suis l'homme le plus fort du monde. C'est bon. Ok, les gars. Je vois plus Ace. Et je vois ce gros chien de la casse tout en haut là-bas. On va aller l'affronter. C'est parti ! Sérieux ? T'as voulu tuer Ace ? Ça le fou, quoi. On va voir si tu veux encaisser ça. Oh ! C'est lui qui m'a pris ! Oh, le fou ! Mais comment il fait mal comme ça, par honte ? Il joue mobile ! Il joue mobile ! Ok, yes ! Prends-toi ça, mon gars. Wesh ! Tu vas voir, tu vas voir. Fallait pas me mettre en rage. Bye, have a great time ! Ah, tu balles, hein ? Ah, ça fait mal un peu, hein ? Mais sérieux, t'as tué Ace ? Il se le fout, quoi. Là, ça rigole plus. Viens là que je t'attrape ! Viens là que je t'attrape ! Aïkainu ! Tu survies encore ! Hein ? Viens là encore ! Ça va se fight dans l'eau ! C'est pas grave ! Oh ! Oh ! Oh ! Je suis un peu en stress, là. Non, je peux pas être en stress. Je suis l'homme le plus fort du monde. Il est mort ! Voilà ! Je pense que je vais mourir déçu du combat. Mais les gars, j'ai un dernier message à faire passer. C'est bon, je peux mourir en paix. Je peux mourir en paix. C'est bien !